Hello les Nakamas, donc aujourd'hui après un gros WOD avec de la force hier, on va repartir sur un WOD qui va mettre de l'intensité pendant 25 minutes. Donc on aura un EMOM de 25 minutes, donc toutes les minutes on aura un travail à effectuer. La particularité du WOD d'aujourd'hui c'est que sur chaque minute il va falloir faire un maximum de REP. D'accord ? Donc première minute on va faire un maximum de Tug Jump. Les Tug Jump là ils vont faire monter bien le cardio, on a fait du travail sur les jambes hier, donc on va avoir les jambes un peu lourdes mais c'est pas grave. Là le but ça va être de faire monter le cardio, donc il va falloir mettre du rythme. Un maximum de REP pendant une minute. La deuxième minute, donc on va faire un maximum de push-up, donc des pompes au sol, on verra les mouvements ensemble juste après. On enchaînera avec un maximum de Sumo Deadlift Type Pool, donc les Sumo Deadlift Type Pool on aura une charge, on fera un deadlift et on viendra tirer bien haut. D'accord ? Donc là on verra quelle charge on peut utiliser aujourd'hui et on terminera minute numéro 4 avec un maximum de dips à faire. D'accord ? Donc là sur les pecs, les épaules et les triceps, pareil ici donc ça va être très musculaire sur les dips et sur les push-ups. On a quand même une cinquième minute. La cinquième minute ce sera une minute de récupération complète, donc on en profitera. Sur 25 minutes ça veut dire qu'on aura 5 tours à faire de tout ça. D'accord ? Et sur un format comme ça, ce qu'il faut forcément, c'est qu'on ait un nombre de reps qui va diminuer avec le temps, puisqu'on va avoir le cardio qui va être bien élevé et musculairement ça va attaquer quand même pas mal. Donc on doit avoir une dégression logique au niveau des reps. Premier mouvement, le Tug Jump. Donc le Tug Jump ça va être un mouvement où on va chercher à sauter bien haut. D'accord ? Donc on fait un quart de squat ou un demi squat, mais pas besoin d'aller trop bas pour trop taper dans les jambes. Par contre, on va chercher à amener les genoux au niveau du nombril, au moins. D'accord ? On va les taper dans les mains. Donc on essaie d'enchaîner ces mouvements-là un maximum de fois pendant une minute. Dès que la minute elle sonne, on enchaîne tout de suite avec les push-ups. Donc les push-ups, on va passer au sol. Je commence bras tendus, j'amène la poitrine en contact avec le sol et je presse pour venir bras tendus. Si j'ai du mal avec les push-ups, on veut garder l'amplitude complète. Donc on garde cette fois-ci les genoux au sol. J'ai toujours le dos bien droit et j'amène ici pareil la poitrine au sol. D'accord ? Là-dessus, ça nous permet peut-être de faire plus de répétitions. Par contre, si je suis incapable d'amener la poitrine au sol, ce que je peux faire, c'est réduire un petit peu l'amplitude jusqu'à un niveau où j'ai du challenge et je me redresse. D'accord ? Chacun son niveau là-dessus, mais on contrôle. Donc même principe, pendant une minute, un maximum de répétitions. Ensuite, on a du sumo deadlift type 1. Donc moi, j'ai essayé de prendre un sac chargé. En général, je mets 7 à 8 kg. Donc là-dessus, le but, c'est de bien se placer pour commencer. Donc sur le sumo deadlift, en fonction de la charge, vous pouvez prendre un pack d'eau, vous pouvez prendre un pack de lait, peu importe, un sac de ciment, un enfant, on s'en fout. Le but, c'est de garder le dos toujours bien droit. J'ai la poitrine ouverte, là, je regarde devant moi. Je baisse mes fesses en flexion et je vais venir me redresser et ensuite tirer les coudes bien haut pour amener la charge au niveau du menton. D'accord ? Je retouche le sol et jamais. On fait attention ici, surtout à ne pas relâcher les épaules et à défixer le dos. D'accord ? Je suis toujours bien fixé ici en regardant devant moi. Donc pareil, pendant une minute, un maximum de répétition possible et ensuite, on a des dips. Donc là, les dips, pour les dips, on fera comme on peut. D'accord ? Il y a ceux qui auront des bancs, il y a ceux qui auront un canapé, il y a ceux qui auront deux chaises, peu importe. Le but sur les dips, ça va être de mettre les mains sur le banc. J'envoie les jambes loin devant. D'accord ? Et je descends ici le plus bas possible. Ok ? Si je suis incapable de remonter parce que j'ai mis trop d'amplitude, je peux réduire un petit peu l'amplitude ou alors rapprocher un petit peu les pieds du banc qui me permettent de me délester un petit peu. Ok ? Pareil, sur la quatrième minute, on fera un maximum de rêve de ça. Cinquième minute, on récupère. On en profite pour récupérer son cardio, se relâcher un petit peu musculairement. Il y en a cinq tours à faire de tout ça. Ok ? Donc là, j'insiste, il faut que ce soit intense. Et 25 minutes, ça va être relativement long. Bon. Une fois qu'on aura fini ça, super, on pourra récupérer tranquillement. On n'a pas de renfort aujourd'hui, on en aura encore demain. Par contre, pour ce qui est du warm-up, l'échauffement, il va falloir faire monter progressivement l'intensité. Ok ? On a mis cinq tours aujourd'hui. Il y a six répétitions par mouvement. Premier mouvement, les squat jump. Donc, je fais un petit squat. D'accord ? Premier tour, je peux faire un demi-squat. Je saute en contrôle, tranquillement. Plus les tours avancent et plus je peux descendre en flexion. D'accord ? Ça va nous réveiller des pistoles qu'on a pu faire hier ou des lunge qu'on a pu faire hier. Donc, on fait six répétitions là-dessus. Une fois qu'on a fini ça, on fait six reps en good morning. Le good morning, donc, on peut prendre une charge. D'accord ? On peut commencer à vite puis prendre une charge. Ensuite, ce qu'on veut là-dessus, c'est garder le dos bien droit. Je vais envoyer les fesses légèrement en arrière. Je garde le dos bien droit. Et là, je vais venir descendre pour activer la chaîne postérieure. D'accord ? Je regarde toujours bien devant moi et je me redresse. Pareil, là-dessus, on en a six répétitions à faire. Une fois qu'on a fini ça, on va travailler un peu sur les épaules pour le warm-up en plank to push-up. Donc, je commence en planche, au sol, plank to push-up. Je descends un coude après l'autre et je me redresse complètement. Ça, ça fait une rep et j'enchaîne sur six répétitions. D'accord ? Je peux faire un tour dans un sens, puis un tour dans l'autre. Une fois que j'ai fait mes six reps, j'enchaîne avec 12 jumping jacks. Les jumping jacks, on vient faire monter un petit peu son cardio en sautant. Ok ? 12 reps. On fait tout ça cinq fois. Donc, cinq tours de six squat jump, six good morning, six plank to push-up et 12 jumping jacks. Ok ? Donc, normalement, ça devrait faire monter gentiment le cardio. Après, on boit un coup, on se prépare. On prépare sa charge pour le sumo de lift-up pull et on est bon pour lancer ça. Ok ? Donc, 25 minutes. Il n'y a pas besoin d'avoir énormément de place pour ce workout-là. D'accord ? Vous pouvez le faire à plusieurs. Donc, n'hésitez pas à partager, à emmener des personnes de votre famille avec vous. Associer vos enfants, ça fera du bien. Tout le monde bougera. Et on se retrouve demain pour un nouveau workout.